... Karine Lemarchand et Stéphane Plaza s'éclatent et agacent leur entourage. Karine Lemarchand et Stéphane Plaza profitent de leurs vacances avant la rentrée de janvier, qui s'annonce chargée pour eux. Alors que Maison à Vendre, l'émission de l'agent immobilier, est actuellement en pleine polémique en raison d'une famille accusée d'arnaques, l'animatrice, elle, se prépare à revenir avec la saison 13 de l'amour, et dans le prêt et une ambition intime. En attendant, les deux acolytes de M6 ont décidé de relâcher la pression, voire un peu trop. Dans une vidéo postée sur le compte tweeté de Karine Lemarchand, cette dernière et Stéphane Plaza, ce film en pleine soirée aux yeux graves, est diffusé Le Boléro de Ravel. Une oeuvre qui les a pour le moins inspirés puisqu'ils se mettent à chanter, au point d'agacer certains des convives qui les entourent, qui ne sont pas franchement emballés par leurs grains de voix. Photo Karine Lemarchand et Stéphane Plaza, R.E. signe chez M6 jusqu'en 2020. Une situation qui a fait bien rire les deux amis, qui font preuve de beaucoup d'autodérision, comme le prouve le petit message de Karine, le marchand qui accompagne la vidéo, réveillon, banquets, mariage, baptême, bar mitzvah, la compagnie Plaza Marchand est fière de vous proposer un spectacle classico de gamme et raffiné. Bonne année 2018 à tous ! Si leurs propositions emballent déjà quelques-uns de leurs fans, d'autres se questionnent quant à leur état d'ébriété. Vous étiez un poil arraché, non, a demandé un internaute. On vous laisse juger par vous-même. Point. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501